Il y a dans le violon, si ne voyant pas l'instrument, on ne peut pas rapporter ce qu'on entend à son image, les accents qui lui sont si communs avec certaines voix de contralto qu'on a l'illusion qu'une chanteuse s'est ajoutée au concert. On lève les yeux, on ne voit que les étuis, précieux comme des boîtes chinoises, et par moments on est encore trompé par l'appel décevant de la sirène. Parfois aussi on croit entendre un génie captif qui se débat au fond de la docte boîte, ensorcelée et frémissante, comme un diable dans un bénitier. Parfois enfin c'est dans l'air comme un être surnaturel et pur qui passe en déroulant son message invisible. Depuis plus d'une année que l'amour de la musique était né en lui, Swan tenait les motifs musicaux pour de véritables idées, d'un autre monde, d'un autre ordre. Idées voilées de ténèbres, inconnues, impénétrables à l'intelligence, mais qui n'en sont pas moins parfaitement distinctes les unes des autres, inégales entre elles de valeur et de signification. Quand après la soirée Verdurin, se faisant rejouer la petite phrase, il avait cherché à démêler comment, à la façon d'un parfum, d'une caresse, elle le circonvenait, elle l'enveloppait, il s'était rendu compte que c'était au faible écart entre les cinq notes qui la composaient et au rappel constant de deux d'entre elles, qui était due cette impression de douceur rétractée et frileuse. Mais en réalité, il savait qu'il raisonnait ainsi non sur la phrase elle-même, mais sur de simples valeurs, substituées pour la commodité de son intelligence, à la mystérieuse entité qu'il avait perçue avant de connaître les Verdurins, à cette soirée où il avait entendu pour la première fois la sonate. Il savait que le souvenir même du piano faussait encore le plan dans lequel il voyait les choses de la musique, que le chant ouvert aux musiciens n'est pas un clavier mesquin de sept notes, mais un clavier incommensurable, encore presque tout entier inconnu, où seulement ça et là, séparé par des pèses ténèbres inexplorées, quelques-unes des millions de touches de tendresse, de passion, de courage, de sérénité qui le composent, chacune aussi différente des autres qu'un univers d'un autre univers, ont été découvertes par quelques grands artistes, qui nous rendent le service, en éveillant en nous le correspondant du thème qu'ils ont trouvé, de nous montrer quelle richesse, quelle variété cache à notre insu cette grande nuit impénétrée et décourageante de notre âme, que nous prenons pour du vide et pour du néant. Vinteuil avait été l'un de ces musiciens. Dans sa petite phrase, quoiqu'elle présentât à la raison une surface obscure, on sentait un contenu si consistant, si explicite, auquel elle donnait une force si nouvelle, si originale, que ceux qui l'avaient entendu la conserver en eux de plein pied, avec les idées de l'intelligence. Swan s'y reportait comme une conception de l'amour et du bonheur, dont immédiatement il savait aussi bien en quoi elle était particulière, qu'il le savait pour la princesse de Clèves ou pour Renée quand leur nom se présentait à sa mémoire. Même quand il ne pensait pas à la petite phrase, elle existait latente dans son esprit, au même titre que certaines autres notions sans équivalent comme les notions de la lumière, du son, du relief, de la volupté physique, qui sont les riches possessions dont se diversifie et se part notre domaine intérieur. Peut-être les perdrons-nous. Peut-être s'effaceront-elles si nous retournons au néant. Mais tant que nous vivons, nous ne pouvons pas plus faire que nous ne les ayons connus que nous ne le pouvons pour quelque objet réel, que nous ne pouvons par exemple douter de la lumière de la lampe qu'on allume devant les objets métamorphosés de notre chambre, d'où c'est échappé jusqu'au souvenir de l'obscurité. Par là, la phrase de Vinteuil avait épousé notre condition mortelle, pris quelque chose d'humain qui était assez touchant. Son sort était lié à l'avenir, à la réalité de notre âme dont elle était un des ornements les plus particuliers, les mieux différenciés. Peut-être est-ce le néant qui est le vrai et tout notre rêve est-il inexistant. Mais alors nous sentons qu'il faudra que ces phrases musicales, ces notions qui existent par rapport à lui, ne soient rien non plus. Nous périrons. Mais nous avons pour otage ces captives divines qui suivront notre chance. Et la mort avec elle a quelque chose de moins amère, de moins inglorieux, peut-être de moins probable. Swan n'avait donc pas tort de croire que la phrase de la sonate exista réellement. Certes, humaine à ce point de vue, elle appartenait pourtant à un ordre de créatures surnaturelles et que nous n'avons jamais vues, mais que malgré cela nous reconnaissons avec ravissement quand quelques explorateurs de l'invisible arrivent à en capter une, à l'amener du monde divin où il a accès, briller quelques instants au-dessus d'une autre. C'est ce que Vinteuil avait fait pour la petite phrase. Swan sentait que le compositeur s'était contenté avec ses instruments de musique de la dévoiler, de la rendre visible, d'en suivre et d'en respecter le dessin d'une main si tendre, si prudente, si délicate et si sûre que le son s'altérait à tout moment, s'estompant pour indiquer une ombre, revivifiée quand il lui fallait suivre à la piste un plus hardi contour. Et une preuve que Swan ne se trompait pas quand il croyait à l'existence réelle de cette phrase, c'est que tout amateur un peu fin se fut tout de suite aperçu de l'imposture si Vinteuil, ayant eu moins de puissance pour en voir et en rendre les formes, avait cherché à dissimuler, en ajoutant ça et là des traits de son cru, les lacunes de sa vision ou les défaillances de sa main. Elle avait disparu. Swan savait qu'elle reparaîtrait à la fin du dernier mouvement après tout un long morceau que le pianiste de Mme Verdurin sautait toujours. Il y avait là d'admirables idées que Swan n'avait pas distinguées à la première audition et qu'il percevait maintenant comme si elles se fussent dans le vestiaire de sa mémoire débarrassées du déguisement uniforme de la nouveauté. Swan écoutait tous les thèmes et parts qui entreraient dans la composition de la phrase. Comme les prémices dans la conclusion nécessaire, il assistait à sa genèse. Oh ! audace aussi géniale peut-être, se disait-il, que celle d'un Lavoisier, d'un Ampère, l'audace d'un Vinteuil expérimentant, découvrant les lois secrètes d'une force inconnue, menant à travers l'inexploré, vers le seul but possible, l'attelage invisible auquel il se fit et qui n'apercevra jamais. Le beau dialogue que Swan entendit entre le piano et le violon au commencement du dernier morceau, la suppression des mots humains, loin d'y laisser régner la fantaisie comme on aurait pu croire, l'en avait éliminé. Jamais le langage parlé ne fut si inflexiblement nécessité, ne connut à ce point la pertinence des questions, l'évidence des réponses. D'abord, le piano solitaire se plaignit, comme un oiseau abandonné de sa compagne. Le violon l'entendit, lui répondit comme d'un arbre voisin. C'était comme au commencement du monde, comme s'il n'y avait encore eu que deux sur la terre, ou plutôt dans ce monde fermé à tout le reste, construit par la logique d'un créateur et où ne serait jamais que tous les deux cette sonate. Est-ce un oiseau ? Est-ce l'âme incomplète encore de la petite phrase ? Est-ce une fée invisible et gémissant dont le piano ensuite redisait tendrement la plainte ? Ses cris étaient si soudains que le violoniste devait se précipiter sur son archer pour les recueillir. Merveilleux oiseau ! Le violoniste semblait vouloir le charmer, l'apprivoiser, le capter. Déjà, il avait passé dans son âme. Déjà, la petite phrase évoquée agitait comme celui d'un médium de corps vraiment possédé du violoniste. Swan savait qu'elle allait parler encore une fois. Et il s'était si bien dédoublé que l'attente de l'instant imminent où il allait se retrouver en face d'elle le secoua d'un de ces sanglots qu'un beau verre ou une triste nouvelle provoquent en nous, non pas quand nous sommes seuls, mais si nous les apprenons à des amis en qui nous nous apercevons comme un autre, dont l'émotion probable les attendrit. Elle reparut, mais cette fois pour se suspendre dans l'air et se jouer un instant seulement comme immobile et pour expirer après. aussi, Swan ne perdait-il rien du temps si court où elle se prorogait. Elle était encore là comme une bulle irisée qui se soutient. Dès l'un arc-en-ciel dont l'éclat faiblit, s'abaisse, puis se relève, et avant de s'éteindre s'exalte un moment comme il n'avait pas encore fait, aux deux couleurs qu'elle avait jusque-là laissées apparaître, elle ajouta d'autres cordes diaprées, toutes celles du prisme, et les fit chanter. Swan n'osait pas bouger et aurait voulu faire tenir tranquilles aussi les autres personnes, comme si le moindre mouvement avait pu compromettre le prestige surnaturel, délicieux et fragile qui était si près de s'évanouir. Personne à dire vrai ne s'en jette à parler. La parole ineffable d'un seul absent, peut-être d'un mort, s'exhalant au-dessus des rites de ses officiants, suffisait à tenir en échec l'attention de trois cents personnes et faisait de cet estrade où une âme était ainsi évoquée un des plus nobles hôtels où put s'accomplir une cérémonie surnaturelle. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada